Si vous laissez votre adversaire vous déstructurer, d'accord, sans que vous soyez dans la maîtrise, sans que vous assumiez, et que assumer c'est dire je laisse l'adversaire me déstructurer mais j'ai ça et ça et ça en compensation, d'accord, c'est zéro comme comportement, il faut avoir la maîtrise de sa structure. Je répète, si on laisse l'adversaire nous déstructurer, c'est qu'on se dit c'est pas grave, j'ai ça, ça et ça qui compense. Le problème de la structure aussi c'est que même avant la partie, il y a un radio à l'église, tout ce qu'il faut faire, il faut aussi penser à la structure, mais moi je dis, et quand vous dites ça c'est bien, et quand je dis la partie, on oublie dans la seconde, il ne faut pas oublier. Je répète, si vous laissez votre adversaire bousiller votre structure, c'est que vous laissez faire, vous assumer, c'est pas grave, d'accord, j'ai différents paramètres qui la compense, qui la compense. Donc là, avec les noirs, vous jouez de quoi ? Quelle est la spécificité de la position ? Cédric ? Donc ? Oui ou non ? Je dis, je dis oui ou non, dans la nanoseconde on me répond oui ou non. Je préfère. Ou alors, soit j'ai affaire à des grands maîtres, soit j'ai affaire à des joueurs débutants. On va opter pour quoi ? Bravo. 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 Oui ou non ? N'oubliez pas que le coût intermédiaire en a sué plus d'un, et pas des plus faibles. Oui. Et bien non. Pourquoi non ? Eric bravo non ah oui parce que le cavé est en prise lui il n'est plus en prise et en plus on attaque là et pourquoi pas dame le pion est cloué donc on l'a dans l'os dame h5 et tiens ça te rappelle des souvenirs c'est un thème à part l'échec intermédiaire ou le coût intermédiaire, il y en a 3 coût intermédiaire, échec intermédiaire échange intermédiaire, là c'est un coût intermédiaire si on est séduit c'est rarement bon on voit qu'il prend une carte, on est bonne limonade et quand le mec il vous joue ça, on dit oh putain oh fuck évidemment on pourrait dire c'est pas grave je reviens ici j'ai gagné mon pion que faire que faire mon petit gaston dame ou fou dame ou fou il y a le camélie il y a le camélie on fait quoi ? on fait quoi ? on fait fou ou dame ? fou ou dame ? fou ou dame ? fou ou dame ? c'est ce que je dis tiens ah dans la position non non ne déconnez pas les noirs vont jouer un coût qui est utile pour eux pas pour les blancs il y a le camélie il n'y a pas dame là ? fou dame ? je trouve que vous êtes négligent dans le calcul vous balancez des coups comme ça sans trop les vérifier dame.7 échec 3 qu'est-ce que ça part dame G6 ? le problème ici Benoît c'est un classique c'est à jouer que les coups blancs je n'ai pas dit que dame G6 c'est faux dame G6 ça menace quoi ? pourquoi c'est intelligent dame G6 ? ça prend la case là pour l'instant on a un pion de moins les noirs ont gagné un pion E4 vas-y Eric et alors ? et alors ? et alors ? cavalier prend ? je t'écoute je t'écoute de tête ? on est des jours d'échec non ? non ? il faut prendre F7 échec le roi va où ? il y a deux variantes sinon il n'y a pas roi H8 il y a six rois H8 la dame est en prise c'est ça menace c'est flou et pas dans l'ordre c'est flou c'est flou et pas dans l'ordre il y a peut-être aussi dame prend récupère pion avec activité d'accord ? mais qui vous dit qu'il n'y a pas mieux ? ça menace que jouez les noirs entre temps il y a aussi fou pour en direct il y a aussi fou pour en direct c'est intéressant mais que jouez les noirs entre temps le pion G7 est en cloué je crois pas trop dame G6 c'est séduisant mais je crois pas trop là quoi ? quel coût ? ouais et la dame est en prise il n'y a pas eu ce coup là ça calme non je pense qu'il faut prendre F7 mais avec quoi ? n'oubliez pas que si vous prenez la vie de calculer ce que vous faites de mieux en mieux vous progressez on s'améliore dans le calcul on progresse prenez-en une au hasard prenez dame pour F7 prenez-en une au hasard dame pour F7 échec deux variantes roi H7 roi H8 si roi H8 roi Hb Kg6 échec ouais ok ouais la dame blanche elle est haut je pense qu'il y a un peu plus après tu crois c'est pas juste c'est pas juste c'est plus de 3 plus c'est pas parce que l'on a dit qu'il y a eu 3 non c'est le coup blanc tu prends le coup blanc enfin le coup blanc enfin le coup blanc non c'est bon non le coup blanc le coup blanc des blancs prend le coup blanc H7 e3.h6 pourquoi vous dites n'importe quoi il a peut-être raison vous êtes gonflé quand même il n'y en a qu'un H7 c'est vrai il n'y en a qu'un H7 non si vous arrêtez de déconner vous dites fou prend H6 il n'y en a qu'un seul fou qui peut prendre H6 non fou prend H6 et quoi ? ce qui est intéressant c'est que le pion ce qui est intéressant c'est que le pion ne peut pas prendre ni clouer donc il y a roi prend ça commence à être sans cire mauvais non ? déjà ils ne sont pas obligés de prendre c'est vrai admettons roi H6 déjà on a gagné deux pions on a récupéré deux pions donc un pion d'avance donc on a fou pour un pion mais on a un roi noire bien précaire mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de suite particulière non je n'y crois pas ça n'a pas l'air de marcher je vous prends ce n'est pas bien ce que je fais normalement je ne devrais pas toucher je ne fais pas du bon boulot bon roman j'en sais rien moi je pense il n'y a pas de main je n'ai pas dit que les blancs jouaient à ma tête je dis vous jouez quoi que les blancs guillaume tu n'as pas le temps là de mettre en prise oui fou prend il revient on n'a pas le temps de prendre la qualité il y a le roi qui est en prise cependant voilà qu'est-ce qu'il pourrait faire est-ce que les noirs peuvent jouer voilà les noirs savent très bien ils ont une qualité en prise pour ceux qui ne savent pas la qualité c'est-à-dire que la tour vaut 5 le four vaut 3 donc les noirs sont en train de perdre une qualité là les blancs sont en train de gagner une qualité pourquoi on ne peut pas jouer roi h7 guillaume prends tes affaires rentre chez toi bravo pierre oui tu n'as pas le temps la dame est attaquée pierre la dame est attaquée la dame est attaquée tu n'as pas le temps c'est un bon coup f4 pour ouvrir la colonne de la tour très bon coup la dame est attaquée donc si on prend avec le fou ici on vient de voir ici que il n'y a pas roi h7 je vais le répéter roi h7 échec simplement pour sauver la dame roi là j'ai le fils il n'y a pas un très juste il pourrait y avoir un écho intéressant je ne sais pas du style cavalier f5 ça craint quand même fou prend h6 si on ne trouve rien on prend le matos d'accord donc sur fou prend f7 je tiens à vous signaler pour vous motiver ce qu'il y a de motiver aux échecs c'est de savoir là où ce qu'il y a de motiver aux échecs ce qu'il y a de motiver aux échecs ce qu'il y a de motiver aux échecs les gars c'est enregistré les gens vont dire Pernasciota le profil de dire dix fois la même chose ça va être que du mongolito ce qu'il y a de motiver aux échecs vous le savez mille fois je vous dis tous les vendredis c'est pour vous motiver davantage c'est qu'il faut savoir où il faut travailler notamment le calcul c'est pour ça qu'étienne a eu la bonne attitude remet à zéro tu touches à rien et on calcule nous notre prof ne manipulait jamais les pièces on souffrait on dit allez allez on m'a le 7-22 baratiné non d'accord ok non sur fou prend f7 échec par roi h7 donc roi h8 bon c'est bien bon qu'un g6 échec vous allez trouver vous allez voir regardez la tour 8 elle a quoi comme casse cette tour elle a quoi comme casse cette tour elle a d'accord mais quand le cahier d'un échec il tient cette case là non donc si roi h8 échec on s'entend de l'échec ce qu'on veut c'est surtout quoi c'est tenir cette case là on la tient donc roi là et une première possibilité c'est de virer la dame intelligemment par exemple dame f5 ça craint il y a la qualité en l'air un échec à l'intermédiaire évidemment sur dame f5 ce qu'il faut calculer c'est quoi c'est le coup de cavalier évidemment d'accord par exemple cavalier là il faut attaquer dame et là on joue quoi ladies and gentlemen j'aime beaucoup le chèque double étienne parle correctement oui j'ai bougé le roi donc roi roi je suis le seul coup il y a le cavalier est-ce que c'est vrai est-ce que c'est vrai il dame h7 bas c'est vrai oui ou non pourquoi et alors bravo c'est vrai c'est joli allez allez il peut pas c'est tenu par le cavalier c'est magnifique imaginez demain vous gagnez la partie en gagnant comme ça c'est pendant 3 mois on touche plus tard en direct en quoi mais il y a de quoi franchement tu plantes une combinaison comme ça c'est pas très compliqué c'est un classique ça si un mat a étouffé en même temps non et tiens tu as raison ils reconnaissent les schémas moi je vais montrer un truc regardez ouais benoît t'es du style quand c'est bon tu refais toi là alors c'est benoît benoît qui sort des blagues salas c'est 06 14 28 34 et il vient à la ciota non là regardez là regardez je vais sur mon blog je voudrais pas faire de la mégalomanie mais mais si vous voulez reconnaître comme on dirait comme dirait l'autre ces patterns ces positions de base vous allez dans et chose que vous ne faites pas c'est une erreur vous allez trouver bien plus facilement échec et mat vous allez dans vous déconnez oh putain c'est chiant ces mots de passe alors là c'est pas le même ça me fout dans la mer si je mets le vote ça n'a rien à voir alors par contre tiens vous dire un truc c'est que moi je suis parfois très négligent parfois je fais pétard donc j'ai décidé parce que c'est inéquitable pour certains donc j'ai décidé qu'on va finir comme ça et en septembre ça sera payant pour tout le monde à partir du 1er septembre moi je trouve que pour 20 euros quand vous voyez les autres blogs c'est d'une indigence absolue d'une mesure de durité absolue j'ai horreur des types qui balancent des trucs moi quand je fais un truc bon moi je suis très intelligent c'est normal mais quand je dis un truc quand je dis un truc ou que je propose un truc je me mets toujours c'est ce que je dis aux gens que je fais si t'as un élève et non si c'est une mamie qui joue qui travaille chez chaque une fois tout le monde qui a 85 ans il faut déjà d'un petit discours mais quand tu balances un exercice quand tu balances un exercice un contenu pédagogique il faut se dire que c'est évident qu'est-ce qu'il va en faire lui de ça est-ce que c'est opérationnel est-ce que c'est évident parfois il y a des gens qui me disent je vois des vidéos je me dis mais putain le mec qu'est-ce qu'il va faire avec ça des bouquins des méthodes mais qu'est-ce qu'il va faire avec ça pourquoi je dis ça je ne sais plus ouais ouais oui oui mon site est très bien il y a il y a énormément de non c'est pas le même mot de passe non 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 c'est pas le même mot de passe c'est pour rentrer dans OVH dans Wattpad là là vous déconnez parce que vous avez tous les tableaux de maths et vous avez travaillé les maths donc vous déconnez bon là il y a un petit truc il faut qu'on remette le mot de passe mais c'est le premier c'est tonneau de 789 si vous avez des problèmes de ce type là il y a énormément il y a presque 1000 vidéos de mon cru et il y a plus de 10 ans de travail donc je peux me permettre de faire payer 20 euros par an et dans les tableaux de maths c'est une partie des fondamentaux si je vous dis une interrogation écrite qu'est-ce qu'un maths de l'olive dans la seconde d'accord alors si vous voulez il y aille tranquille au passage non oui au passage vous pouvez vous marquer le soin que je veux pour vous proposer des pour vous proposer des toiles ce que je peux vous faire puisque je donne des conférences sur les échecs des arts pour apprécier la performance picturale regardez la qualité souvent on juge les peintres quand il faut retranscrire du verre des bouteilles etc regardez il y a des oeuvres il y a des milliers d'oeuvres qui reposent sur le thème rien que ça regardez les pièces les visages c'est quand même remarquable et je vous l'ai dit mais vous ne faites pas ça c'est une vidéo commerciale pour voir mon bouquin sur les tableaux de là d'accord donc c'est là d'un point de vue d'un point non mais d'un point de vue technique le côté le côté c'est bon je vais le côté le côté le côté utile c'est qu'il y a chaque tableau de maths qui est présenté et de façon pour donner deux ou trois exemples par tableau de là c'est une vidéo qui dure et tiens bravo tu l'as vu là après vous pouvez aller plus loin parce qu'un élément de méthode de travail c'est que si vous faites trois occurrences sur une thématique vous n'avez rien fait rien c'est vrai qu'on n'a rien fait mais non ne rien faire c'est grave parce que ni on s'est occupé de sa femme ni on l'amène à venir ni on travaille juste seul alors flâner c'est faire quelque chose là on n'a fait rien vous avez simplement l'illusion d'avoir travaillé c'est un élément j'insiste lourdement si vous voulez maîtriser une thématique il fait 200, 300, 400 occurrences j'exagère après si vous voulez aller plus loin sur les tableaux de maths la première vidéo ça donne un aperçu mais il n'y a que deux ou trois exemples par maths tableau de maths mais vous allez sur le maths à l'étouffée le maths de hallucinat etc et là vous avez 10, 20, 30, 40 occurrences et des vidéos pareilles il y a un problème d'affichage mais on peut y aller là c'est sur youtube et vous avez la vidéo que vous tapez là d'accord elle doit être pas là voilà le maths à l'étouffée là vous mettez en plein écran vous avez simplement l'étouffée d'accord donc fédération française des échecs ça c'est mon ancien blog bon la fédération française des échecs ça fait 36 ans bon j'assume ça enregistre ça fait 36 ans que je travaille on ne m'a jamais consulté comment ça se passe etc le ravi ah il est collé ah Etienne bravo il travaille Etienne félicitations donc au delà du délit il faut se taper les tableaux de maths le maths à l'étouffée comme ça vous l'aurez vu facilement si vous avez travaillé les tableaux de maths ça fait partie des fondamentaux un joueur d'échec décemment formé ne peut pas faire l'impasse sur les tableaux de maths quelle est la différence entre un maths et un tableau de maths eh bien un maths c'est un maths simple maths en 1 maths en 2 maths en 3 maths en 4 un tableau de maths c'est un maths qui a une structure très particulière même un tableau de maths qui porte mon nom c'est le maths Horacio c'est un très joli maths mais il disait cavalier fou d'âme alors qu'il était un des maths les plus structurés qu'on puisse voir et qui n'avait pas de nom donc j'ai pris l'initiative de lui donner un nom de mon prénom un peu de mégalomanie et je resterai dans l'histoire c'est terrible très joli c'est imparable le coup qui est très élégant c'est lequel ? non c'est d'une luxe à l'étape je vais exagérer un peu c'est dame S5 le coup très élégant dame S5 est un coup très élégant si vous trouvez une défense ici laquelle avec les noirs le coup tranquille c'est ce qu'on appelle le coup tranquille dame S5 on fait quoi ? sachant qu'il y a cahier prend foot dame H7 dame S7 H7 cahier prend cahier G6 roi il y a chèque double Guillaume a raison normalement il faudrait virer le roi pour éviter le chèque double mais on peut pas c'est d'une jouissance absolue c'est orgasmique dame S5 on va voir Mbappé on s'en fout l'écheque sera double quand même si tu joues fou E7 c'est le même c'est le même on s'en lasserait pas il y en a une de défense si les deux pièces blanches le fou et la dame sont en prise au cavalier c'est un échec double bon moi j'ai pas vérifié mais on va avec Stockfish pour voir un peu siège Bounds ah il y a tour E6 x7 c'est donné le matin 3 Etienne Lamiani qu'est-ce que ça change tour E6 Eric bravo regarde tour E6 le problème de tour E6 c'est qu'on joue quoi bon déjà si on veut être salaud on peut faire fou prend on passe quand même à plus 17 bon ça c'était on s'est un peu allongé pour le tableau de maths à étouffer le calcul mais revenons revenons à notre thématique ici particulière c'est le coût intermédiaire comme l'autre comme l'autre c'est pas bon selon la position on voit bien qu'il y a le dessin non 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 quelle est la première chose qu'on voit c'est la ballon de Jean-Luc là par contre on joue quoi avec siège Bounds on joue quoi il y a échec oui mais il bouge où le roi il bouge où le roi est-ce qu'il a autre chose que des sèvres il faut aller là bon roi ici c'est stupide pourquoi tu comprends on pense sur l'échelle donc roi décède quelle est l'astuce ici donc qui joue les blancs avant de prendre la taux ils vont jouer quoi ils sortent de la couleur blanc et là on peut prendre la taux ils sortent du blanc échec voilà menace coup des 5 échecs constitue une protection indirecte de la tour G7 si on prend le cahier d'accord si on prend la taux pardon c'est stupide échec et récupère la tour donc avant de prendre la tour on glisse un petit échec intermédiaire voilà de quel ? ça porte là là échec là échec là échec l'échec l'échec est-ce qu'il a tort Étienne ? est-ce qu'il a tort Étienne ? est-ce qu'il a tort Étienne ? ce pion insiste ce pion insiste vous prenez avec chut 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 ce pion oui ce pion E6 on le prend avec quoi ? si tu prends avec le roi je vais prendre la tour et le fou n'a pas la ressource ici et si on prend que le fou bravo avant de traiter d'imbécile Étienne d'accord et comment il récupère la tour ? le roi joue quelque part et quelques manteaux voilà c'est tout merci à moi ça a marqué que les jugements actifs il est vraiment idiot Étienne mais ça marche aussi mais fais-vous des jugements actifs parce que à l'égard des autres c'est facile mais aussi on a souvent des jugements actifs à son endroit et parfois ça existe les deux coups intermédiaires d'accord ? voire plus c'est joli comme position c'est échec roi joue qui vitieux on peut répéter car il prend les noirs espérant ça mais les blancs tous blancs qu'ils sont ils ont le droit d'être intelligent aussi échec et on gagne la tour ok c'est le kamasutra des échecs c'est Étienne ça c'est le kamasutra en fait la bouteille est ouverte la bouteille est ouverte je suis un peu maniaque Étienne mais tu vas redonner le petit rebouchon ça va se faire exprès c'est de voir le internet ah ça montage ça montage ah Pierre il y a le 15 de l'option à garder sur la planète après la technique l'air c'est le 15 de l'option 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 il y en a raconter une voilà voilà Ouais, c'est tout compris. C'est quand même presque François d'Assise, le François d'Assise, hein ? Est-ce que vous connaissez la ville d'Assise ? Alors, la ville d'Assise, c'est offert, c'est une très belle région, oui. Le prof, il a des petites manies, quand même. Alors, ici, je sais plutôt qu'il y a le trait, j'ai la flemme. Ici, dans la partie... Ici, dans la partie... Ici, dans la partie... Ici, dans la partie... Pierre, il se dit, franchement... Les Noirs ont joué tout au France et 3. Ah, c'est bon. Ouais. Pourquoi ils jouent tout au France et 3 ? C'est évident. Pourquoi ils donnent une qualité comme ça ? Yom, bravo ! Madame Noir se retrouve sans protection. Non. On est obligé surtout de prendre son temps. Pas de précipitation. Là, on est en pleine embrouille. On est en pleine embrouille. Là, on est mal barré, non ? Tu fonctionnes sur l'intelligence ou la mémoire, Eric ? Il est honnête. Il prend, il tient dessus. Alors, est-ce que la dame blanche, avant de prendre la qualité, peut jouer dame-prend ? Dame-prend, fou-prend, récupère. La vie est belle. Oui ou non ? Oui ou non ? Vous commencez à me connaître. Si il vous dit oui ou non, c'est qu'il y a un brouille, non ? Mais les Noirs, tout Noirs qu'ils sont, ils ont le droit d'être intelligents. Oui. Si la dame prend, avant de prendre la vie, ils vont glisser un échec intermédiaire. Non. Voilà. Les Blancs se font niquer la gueule, pour une fois. D'accord ? On est d'accord ? C'est vraiment d'accord, non ? Sous quoi elle l'amance ? Si le fou prend, c'est idiot. Il va donner échec. Tour prend. Et... Fou prend. Faire une pièce. On doit le tourner. Non. Après, tu récupères la tour. Non. Parce qu'il y a fou des huit. Les Noirs d'Iso Blancs, toujours les mêmes. Vous voyez l'importance du calcul, hein ? D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec les Blancs, là ? On tour prend. Non. Non ? 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 Euh... J'ai pas compris ce que tu dis, Eric. C'est quoi ? Non ? Non ? Non ? Non ? C'est le fou, en fait. Non ? Non ? Non ? Non ? Non ? Non ? Donc, ça gagne pour les Noirs ? Donc, ça gagne pour les Noirs ? Est-ce que ça gagne pour les Noirs ? Est-ce que ça gagne pour les Noirs ? Est-ce que le coup de tour prend ses trois est un coup qui gagne ? J'ai bien peur que oui, hein ? Non ? Qu'est-ce que vous faites avec les Blancs ? Là, la Dame est en l'air. Mais j'ai l'impression que vous pleurez avec les Blancs, non ? Pourquoi fou prend n'est pas bon ? Pareil. Supprime les défenseurs de la Dame. En plus, protège la Dame Noir, la vie belle. Pourquoi fou prend n'est pas bon ? Non ? Et ça gagne quoi ? Deux tours. Mais non ! Ça gagne qualité. D'accord ? Il faut jouer dans le bon timing. C'est-à-dire tour prend. J'ai bien peur que les Blancs n'aient rien à faire. Vérifiez-le. Ouais, mais c'est dans les positions où on souffre qu'on progresse, hein ? D'accord, c'est quoi ? Si Dame prend Dame, fou prend, fou prend, fou prend, gagne. On a un cavalier net d'avance. Là, échec, on ne fout rien. J'ai bien peur que le coup qu'il gagne ici, c'est pour penser 3. Ils n'ont pas fou penser 3. Pourquoi on n'a pas Dame-D1 ? J'ai même perdu une pièce. Si tu fais Dame-D1, simplement les Blancs vont, pardon, les Noirs vont simplifier. Tout le prend. C'est peut-être Roi-S7. Vous savez ce que j'ai joué ? Non ? J'ai pas fait Rock. Pourquoi j'ai pas fait Rock ? Ce Rocker, c'est désactiver le Roi dans cette position. Rocker, c'est désactiver le Roi. Non, il y en a Dame. D'accord ? Et Rock, c'est correct, hein, mais... Il y en a rien, on y a encore les derniers. Il y a quand même beaucoup de pièces qui ont disparu. Donc, on est dans une sorte de pré-finale, en fait. Donc, pourquoi faire petit Rock automatiquement ? Et pourquoi pas Roi-S7 ? D'accord ? Ça donne une tournille, hein. Ok ? Vous trouvez pas que quand on joue une partie, ça donne une tournille de calcul ? Donc, on trouve qu'il faut embouffer du calcul pour être à l'aise en partie. D'accord ? Quelle variante c'était ? De toute façon, l'arbre n'est pas bonne pour les blancs, il y a un cabinet d'avance pour les noirs, donc s'enfonce plus le clou, ça ne marche pas dans la séquence. De toute façon, ce n'est même pas nécessaire, on a quand même un cavalier d'avance. Non, l'imprend est faux. Il faut arriver à une conclusion, l'imprend est faux. Non, c'était quoi ? Peut-être qu'on prend un 4 échecs, voilà, ça ne marche pas. Parce qu'on a un cabinet d'avance. Right ? Je crois que tout repensez-toi, l'homme est s'édite. Non, pas faux-pensez-toi, ce qu'il y a. Faux-pensez-toi, c'est un grand classique. N'oubliez pas qu'il y a un problème aux échecs. Écoutez bien ce que je dis, c'est très con, mais c'est très vrai. C'est, le fait d'avoir des connaissances peut nuire. Pourquoi ? Parce qu'on peut identifier un motif. Pense-moi des limites. Cet orasion, il dit des choses exceptionnelles tous les membres du soir. Parce que le fait de mal reconnaître un motif, nuit. On croit qu'on est dans un motif connu. Donc le cerveau va très vite parce qu'il reconnaît une pattern, comme dirait l'autre. Un motif, un chêne, une structure. Donc il les séduit. Je suis dans le bon chêne. Et puis il y a peut-être un petit détail qui fait la différence. Et encore une fois, c'est le problème de la séduction. D'accord ? Le cerveau est séduit. D'accord ? Et il se fait bananer comme ça. Il y a beaucoup de processus psychologiques et émotionnels qui entrent. Et tiens ? Le truc le plus connu, c'est ça. C'est fou prend, fou prend et récupère la dame. Supprime le défenseur du cavalier. D'accord ? Oui, il faut coller à la réalité du jour. La réalité du jour, c'est qu'il y a un roi qui est au centre et une tour en prise ici. Et là, l'été du jour 6, c'est l'intermédiaire en C1. Le schéma classique, c'est fou prend. Supprime et s'il y a dame pour intermédiaire, fou reprend. D'accord ? Ok, sauf que ça ne marche pas. On l'a vu. Sur fou prend, lame prend, échec. Et en fait, on perd une qualité. D'accord ? Oui, les noirs perdent une qualité. Non ? Les noirs perdent une qualité. Donc le bon coup ici, c'est tour prendre. Ça empêche tour C1. Tour C8, pardon. Et on fait quoi ? Si tu joues fou C2, tu viens de perdre un cavalier. Et j'en ai. J'ai toujours fou C2. Moi, je fais dame prend. Alors. Je fais dame prend. Fou prend. Tour prend échec. Histoire simplifiée, j'ai une pièce d'avance. Roi E7. Merci, au revoir. J'ai un cavalier net d'avance. Et si tour là a un coup intelligent, je serrai les fesses pendant quelques temps avec tour là. Voilà, c'est tout. J'ai une pièce nette d'avance. Right ? Oui. C'est pas... Il faut prendre l'impression très sérieux quand même. Il y a un cavalier cloué. Ça perd un pion. On gagne de temps sur le fou B4. Bon, ça très sérieux. Mais ça gagne pour les noirs, ça, je pense. On peut déjà jouer un truc à la con, comme ça. OK ? Évidemment, sortir du clouage. On la voit une autre. On pourrait faire le choix. Un choix qui serait très intelligent. C'est cette position qui donne nos tournis. C'est l'avoir encore une vingtaine de fois. Pour tout décortiquer et surtout pour répéter. Quand on travaille, il vaut mieux faire moins de position. François, je parle d'échec. D'accord ? Il vaut mieux faire moins de position, mais répéter davantage les mécanismes. Les positions... Les positions... Oui, mais les femmes adorent l'humour grivois. C'est connu. Donc... Et... Et... Bien, ça prend des mécanismes. D'accord ? Les positions, en général, on ne les voit pas. Mais les mécanismes sont éternelles. Magnifique. Magnifique. Ta gueule, il travaille. Quel talent, c'était-tu ? Je ne sais plus. Ouais, très... Là. Fou-prend. C'est rigolo, ça, fou-prend, non ? Avec les noirs. Ouais, j'ai déconné. Moi non plus, je ne sais plus quel trait. C'est bien, quand il y a un problème, ça nous oblige à travailler. Fou-prend, B3, gagne. Pourquoi ? Là, ça gagne, fou-prend, B3. D'accord ? Je vais vous laisser travailler. C'est la même. On supprime le défenseur de la dame. Donc, que font les blancs ? Et après ? Ils prennent le fou. Ils récupèrent le fou. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai ? Normalement, on voit ça. On voit, dame prend. Puis on prend. D'accord ? Et on récupère là. Est-ce que c'est vrai ? Non. Quoi ? Lequel ? Non. Pas échec. Allez, trouvez l'échec intermédiaire. Oui. Brigitte, bravo. Échec. King playing and taking the queen. One piece more for black. One piece more. One piece more. C'est l'améranien. One piece more. One piece more. N'oubliez pas que, quand même, les Indiens, c'est quand même la première victime américaine, quand même. Vous savez, les mecs qui disent... Je vais vous apprendre un truc. Qui disent que Poutine et la Cour pénale internationale, c'est un criminel de guerre, les Américains. Hiroshima, Nagasaki, etc. Mais, avec François Asselineau, j'ai découvert un truc. C'est stupide. Ça prouve bien à quel point elle est gouvernée par des imbéciles. C'est qu'il faut avoir signé et ratifié, qui sont deux actes différents, les accords de Rome. D'accord ? Donc, il y a, par exemple, la Russie a signé, mais n'a pas ratifié. Donc, ça ne sert à rien de lancer sur un truc-là parce qu'ils s'en tapent, ça ne les concerne pas. Pour être concerné par la CPI, Cour pénale internationale, il faut avoir signé et ratifié. Chose qu'on fait les Français, alors que personne ne le fait, mais comme on dit, c'est toujours les premiers de l'école. Personne ne... D'accord ? Donc, n'oubliez pas que ce truc-là ne tient pas. Il faut avoir signé et ratifié. Vous pourrez épiloguer sur la différence entre signé et ratifié. Bon, merci les Américains. Foussicane ou quoi les gants ? Check. On récupère. En fait, c'est simple. Premièrement, tu primes les défenseurs de la langue, surtout sans protection. On croit, avec cet échange intermédiaire, récupérer la mise, puis on prend dame, puis on récupère fou. Sauf que sur le coup intermédiaire, il y a un échec intermédiaire qui tue. Puis là, on ajoute, on prend, pièce d'avance. Vous comprenez un peu plus ? Pourquoi l'intermédiaire, le coup intermédiaire, l'échec intermédiaire et le coup échec ? Échange intermédiaire, c'est un thème tactique très particulier. Next. Moi qui parle américain. C'est terrible. Jouer avec les je ne sais pas quoi. Je vais lire tout de suite. Avec les noix. justllent, tout de suite, , c'est вообще gros问题. Je ne sais pas quoi. J occupier sur le starting de la áis mé editions, c'est vrai ? C'est ça qu'on podría vous envosier. C'est bon ? grade 에�時間. c'est intéressant, c'est Fiat y jouer, prête ou pas ? tu comprends ? que jouent les blancs ? que jouent les blancs ? non, que jouent les blancs ? la guéot n'a donné que les coups de noir c'est vrai ? c'est vrai ? qu'est-ce que cela apporte ? que jouent les blancs ? tu viens de perdre un cavalier ? tu viens de perdre un cavalier ? tu viens de perdre un cavalier ? tu ne peux pas te remettre de jouer un courrier comme ça ? tu viens de perdre un cavalier ? ah bon ? non, ça dépend Guillaume, bravo ! tu fais quoi comme métier toi Guillaume déjà ? ne me dis pas que tu es ingénieur normalement, tu es trop intelligent pour être ingénieur quand on voit le nombre de conneries qu'ils font, les ingénieurs quand vous voyez le jarret à Marseille fait par des ingénieurs les trois quarts des bagnoles marseillais ont les pneus et les pare-chocs défoncés tu as des trucs en plein milieu de la route le mec est un peu bourré, la mermie et bon, les bagnoles et ça c'est dans la presse, il y a plein de Marseille qui sont pleins l'informatique maintenant c'est compliqué tout est compliqué, laissez tomber, c'est fait par des ingénieurs j'aime bien parce que Etienne, Benoît, tout ça Jean-Luc c'est nos ingénieurs défendez-vous à Aix, on va à Aix au début de ma soeur ils ont fait des trucs, putain on bousille les bagnoles pour rentrer il y a des trottoirs haut étroits on est là, soit on perd une demi-heure pour entrer soit il y a des traces noires de partout l'informatique Windows, ils sont des milliers à travailler ça plante tout le temps moi j'ai passé deux nuits pour retaper l'ordinateur dynamique parce que les mises à dos ça reste pas trop au début je plaisantais après je me suis dit putain, il faudrait que ce soit des gens intelligents qui ne le fassent pas, des ingénieurs j'ai passé deux nuits à retaper l'ordinateur pour désinstaller, reformater parce que les mises à jour ne se faisaient pas oui c'est vrai les vrais informaticiens ils ont vite compris ils prennent Linux, Unix alors pourquoi on peut pas prendre le foot tout de suite ? ah 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 j'ai passé deux nuits à retaper l'ordinateur ils ont joué quoi ? d'accord maintenant on pourrait se poser une question mais pourquoi ils prennent pas le foot ? d'accord ? ils prennent pas le foot parce qu'il y a tout reprend Benoît a raison, Benoît a raison d'accord ? 3, 4, 5, 3, 4, 5 et le Roi va où ? si la Dame vient là non, 3, 4, 5, 3, 4, 5 on gagne un plan là et là il y a 3 contre 1 avantage noir donc on s'aperçoit que les noirs ne peuvent pas se permettre de prendre les blancs ils ont glissé un quant intermédiaire qui est pour prendre E7 d'accord ? Now, ladies and gentlemen what do we do ? what do you do with black ? on le prend cette tour ? on le prend cette tour ? on la prend cette tour ? c'est évident ? non ? non ? on la prend cette tour ou pas ? mais c'est évident ? il t'a dit on a fait quinze ? une semaine on a fait quoi ? Non, l'échec est stupide. Pourquoi ? Dans la réalité, sur Dame-Prance, c'est pas clair. Pourquoi c'est pas clair ? Pourquoi c'est pas clair, cette position ? Il serait stupide de voir les noirs en une pièce d'avant. Trois pions, liés, passés. Alors, je pourrais vous poser la question, qui est mieux, là ? Je pourrais vous poser la question, c'est qui est mieux ? On peut mettre Stockfish ? Non, c'est pas clair. Non, c'est pas clair. Non, c'est pas clair. Non, c'est pas clair. Ils ont repris 0,3. Ils ont repris un bon taille. Etienne, bravo. Pour un ingénieur, c'est pas mal. Regardez, je vous montre un truc. Est-ce que vous connaissez l'étape de Nalimov ? C'est un truc extraordinaire. Non, non. Je parle toujours des chèques. L'étape de Nalimov. Il faudrait faire un travail là-dessus. Très sérieux. Mais ça prendrait un temps monstre. Mais en temps, c'est hyper intéressant. Bon, si vous voulez connaître le numéro, c'est du charmant de dame. 06-28-34-42. J'ai pas pu résister, Etienne. Forfait Annalise. Elle s'appelle Anna-Lise. D'accord. Etienne. Toi qui s'est bien élevé. Il y a de quoi parfois. Il y a de sacrés nanas aux échecs. Les finales. Donnez-moi un coup de main. Popopoy. Pour ceux qui n'auraient pas vu. Vidéo-cours. C'est tout. Tous les cours qu'on enregistre là, c'est là. Ah non, les finales, c'est... Il suffit de mettre la souris dessus. Là, oui. Les finales. Allez. En quoi ça consiste ? Parce que ça peut intéresser certains. Les tables de Nalimov. Bon, si vous voulez acheter Méné, ils sont là. J'ai quand même beaucoup travaillé. Alors. Les finales de pion. Les finales de tour. Tous les fondamentaux. Les finales de dame. Les finales de foot, etc. Vous avez juste à cliquer dessus. Au moins les finales de pion. Tapez-vous le cycle des finales de pion. C'est déjà pas mal la base. C'est-à-dire que vous tapez... Là, vous cliquez dessus. C'est une vidéo. On peut le voir. Ça commence. Et c'est cliquer sur s'abonner, ça m'aide. Et... Ça commence par des choses extrêmement simples. Donc. Moi, je suis... Ne parlez pas de ma voix, je ne supporte pas. Donc, les tables de Nalimov. Alors, c'est très intéressant, les tables de Nalimov. Parce que parfois, il défilait un, comme ça, on n'en sait rien. C'est gagnant pour les blancs et les noirs. C'est un truc exceptionnel. C'est... Par contre, ça ne concerne que 3, 4, 5 ou 6 pièces. Pions et pièces confondues. D'accord ? Donc, si un jour, vous avez... Par exemple... Une question sur... Ça, par exemple. Et noir, ça. On ne peut pas avoir plus de 6 unités sur l'échiquier. Et roi. Et que vous vous dites ? Voyez, un roi blanc, ça n'a pas marché. Ça me rappelle quelque chose. Là. Et vous vous dites... Cette position-là, on n'a pas que l'autre. Je choisis ma mémoire et moi. Il ne peut pas y avoir 6 unités de plus sur l'échiquier. Vous dites qui est gagnant ? Mais ça vous répond tout de suite. D'accord ? Joe. Joe, Joe, Joe. En fait, c'est roi C2, B2. Sur tous les coups blancs, c'est Joe, Joe. Nul, 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 nul. Sauf roi D1, c'est les motifs tactiques, etc. D'accord ? Ça lose en 37 coups, 33 coups, 28 coups. Sinon, c'est Joe, Joe, Joe. Mais ça ferait un travail monstrueux. Parce qu'il y a tellement de variantes avec du matériel en 6. Ça serait intéressant parce que pour en transposer... Est-ce que je transpose en nul, une défaite ou un gain ? Je pense que les grands maîtres, ils ont beaucoup de connaissances là-dessus. Mais informatiquement, c'est énorme. On va faire un bouquin là-dessus. Oh, je ne sais pas, je ne sais pas. Les tables de Nalimov. Après... Je crois que je vous ai montré un truc là. Oh, il y a plein de trucs qui ne sont pas terminés. Mais c'est terrible. C'est terrible. Allez. Maintenant. Il faudrait plusieurs années. Parce que dans le boulot, il y a déjà plusieurs vidéos que je fasse. On voit tous les défauts et puis tout le reste à faire, c'est monstrueux. Pardon ? Alors, Jean-Luc nous dit, si on a internet, on pourrait jouer contre... On peut aussi jouer contre Frites, si vous voulez. Je suis venu, il est mort de l'échec intermédiaire. Moi, je pense que c'est intéressant. Ça va pas m'être calculé. Sinon, l'idée était bonne. Donc, ça l'a marqué. Donc, tout reprend. Trois, prends. Je reprend. Il y a avantage acquis. Pourquoi ? Pourquoi il y a avantage au blanc ? Attendez. Si on se fait l'avocat du diable, il y a 5 tions, 5 tions. Égalité. Oui ou non ? Déjà, les noirs vont prendre un pion. On pourrait dire, dame prend. Ils vont prendre un pion malsain. Alors que nous, on va prendre le pion sain. C'est peut-être même celui-là. Il peut pas aller là, le roi. Ou alors, il vient là. Mais s'il vient là, on fait quoi ? Mais non. C'est B et L. Ça coûte cher en sucre. Ça coûte cher en sucre. C'est joli. Ça fait beaucoup. Un jour, vous avez des amis à la maison. Faites-lui, c'est rigolo. Ça coûte cher en sucre. Et qui vous dit non, sans sucre ? Vous le mettez sans sucre. Vous la voulez en fait jamais, ça là ? C'est rigolo. Bon, ça coûte cher en sucre. Je ne sais pas ce que c'est qu'un poteau là. Je ne sais pas ce que c'est qu'un poteau là. Ah, la promptologue. Ah non, mais Pierre, il est médecin. Donc il le sait, évidemment. Mais moi, je ne suis pas médecin. C'est pour ça que je disais, tant mieux, si c'est pas ce que c'est vrai. Pour ça, parfois, j'entends ce terme-là. Non. Pourquoi ça sert là ? Voilà, les gens vraiment, des médecins, pas des ingénieurs, des médecins. Jouer avec les j'bounds. Avec les noirs. Voilà, le coup d'échec, l'échec intermédiaire malheureux, voilà, c'est ça. C'est celui-là. Alors, pourquoi c'est malheureux ? Non, c'est malheureux pour les noirs. Un échec intermédiaire non pertinent. Pourquoi c'est non pertinent ? C'est con. En fait, c'est pas con, le fou B4 échec. Parce que le mec, il s'est dit, avant d'enlever mon cavalier, j'ai joué le fou B4, qui me permettra de roquer. J'enlève mon cavalier, après, je rocque. Ça part dans mon pratique. Sauf qu'il y a ses trois. Il a raison, Etienne. Après, on se dit, « Ouais, mais je maîtrise les échecs et je sais qu'intermédiaire. » Sauf que là, vous jouez quoi avec les j'bounds ? Ouais. Vous jouez quoi avec les blancs ? Oui. Mais c'est correct ou pas ? Je joue le cavalier, n'importe où, je prends un pion et je récupère l'art. Is it true ? Is it true ? Monsieur le proctologue, is it true ? Ouais, mais là, c'est trop beau, j'en ai. Ok, j'ai 5. Mou, le parti de Pierre-Dac ? Pourquoi Mou ? Oui. Ah, je ne savais pas. Merci, Jean-Louis. Camille, il prend un 5, oui ou non ? Les noirs, ils ont un cerveau aussi. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les noirs ? La vraie naïf, c'est là, là, les blancs ont gagné un pion. Si les noirs se mettent à réfléchir, je vais prendre un pion, ils vont se dire quoi ? Est-ce que tu gagnes un pion ? Non, il y a le fou. Il n'y a que le pion. Tu n'as rien gagné, en fait. En blitz, c'est le genre de coup qu'on joue à tempo. Là. D'accord ? Si les noirs jouent naïvement là, on va gagner un pion, on récupère le cavalier. Les noirs, ils vont se dire quoi ? Avant de prendre ce cavalier, parce que je ne pourrais pas jouer un coin terminé avec ce boum, ça. Oui, il a répondu G3, il attaque la tour. C'était bon pour qui, la séquence ? C'était bon pour qui, la séquence ? Qu'est-ce qu'ils ont gagné, les blancs, dans l'histoire ? Sur le plan matérielien, c'est pion pour pion. Rien. Oui, que ça ? Que ça ? Que ça ? Je ne pourrais plus jamais chanter à l'opéra à la fénite. Eh oui, il y a F5, désolé. Eh oui. Donc, la question, c'est quoi ? Est-ce que qu'il y avait le plan F5 qui était pertinent ? Eh oui. On isole le plan F5. Si on le prend là, et voilà, on le prend F5. Si, la tentative intermédiaire, c'est cela, mais elle est insuffisante sur le plan structurel. Avec quel pion ? Joli. Donc, les noirs, plutôt que de prendre avec le fou, pourraient prendre avec le pion. Donc là, et tienne, bravo. la particularité, c'est quoi ? C'est quoi ? Pion passé lié ? Non. Il y a pion passé. Un pion passé. Il y a E5 qui est passé. En fait, on appelle cela des pions pendants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pion là. Par contre, il y a des principes sur les pions pendants. Je ne sais plus ou je n'ai jamais su. Il faudrait un peu que je travaille là-dessus. Mais, ils sont beaux les pions. Et ils sont faibles en mettant les pions. Pourquoi ? Ils ne sont pas protégés par des pions. On pourrait dire Eurasio, tu dis une bêtise comme d'habitude. Le pion est protégé par le pion. D'accord ? Pour les besoins de la démonstration. Mais le problème, c'est que ce pion est défonné par un pion qui, lui, n'est plus protégé par un pion. Et en plus, si on joue ça, il est arriéré. Lui, il ne peut pas jouer. Donc, en fait, les pions ici sont fixés. On a du mal à les faire jouer les pions. Oui, mais c'est tenu par des pièces. Donc, c'est fait. d'autant plus qu'on peut mettre la pression par fois H3, etc. Alors que les Blancs ont un argument structuré, c'est quoi ? Ce qui m'apparaît comme plus plausible, c'est 4 contre 3. D'accord ? Ok ? Moi, je pense qu'il y a avantage blanc. Mais je peux me tromper, je ne suis qu'un petit professeur de quartier. Ouais. Mais les 4 quartiers ? Avantage blanc. Le 16ème à Paris. Là. Right ? Donc, en fait, il faut arriver à une conclusion. Si on ne se trompe pas, il prend le 5 qui était pertinent. Là, là. Là, les deux cas, c'est pertinent pour des raisons structurées. Là. très joli coup. Les Noirs, dans cette position, ont joué. Il y a une particularité ici, c'est que la Dame est en prise. Mais les Noirs ont joué au con avec au 8, contre-attaqué sur la Dame blanche. Sauf que ce coup tour 8 est archi faux. Ce coup tour 8 est archi faux. Sauf que ce coup tour 8 est archi faux. Un coup tour 8 qu'on pourrait jouer allègrement. Sauf que c'est archi faux. ne cherchez pas c'est introuvable. Non, je ne cherche pas. Benoît, tu es le premier à faire ça. Oh non. Guillaume, toi qui es si brillant d'habitude. Tell me something else. Guillaume, tell me. Guillaume, tell me something else. Elle est bonne, non? Personne ne rire. Ah, mais blague à la con. Oui, Cédric, Cédric. C'est con, la Dame non est en prise. Il y a une pièce. C'est con, hein? Et là, la Dame non est en prise. Tu prends Dame, tu prends Dame. Dame part, Dame part. C'est con. Il n'a pas tort, Étienne. C'est... On n'a pas le sentiment. Mais simplement, il ne faut pas oublier que la Dame non est en prise. C'est con, Laissez le temps que ça monte au cerveau pour voir que Dame prend cavalier. Propose quelque chose, Étienne. Dame prend fou, on fait quoi? On fait Dame prend tour, échec, on apprend. Merci, au revoir. Ton aide d'avance. Non, ça perd une pièce simplement. C'est terrible. C'est joli. Pour huit. Les débutants, en principe, plus le joueur est débutant, moins il doit utiliser la contre-attaque. Sauf s'il n'y a que ça. Parce que le joueur confirmé, il y aura toujours un coup d'avance. Parce qu'une contre-attaque peut admettre une contre-contre-attaque. Une attaque peut admettre une contre-attaque. Une contre-attaque peut admettre une contre-contre-attaque. Ça va aller loin comme ça. Et en général, c'est le joueur confirmé qui voit plus loin. Plus le joueur est débutant, moins il doit utiliser la contre-attaque. Sauf s'il n'y a que ça. Mais non, tiens. Très haut blanc. La dame est en prise. La dame prend fou. Est-ce que tu me joues la vie de tes parents, Benoît ? Est-ce que tu me joues la vie de ton chat ? Joli. Quel est le meilleur moyen de résister à la séduction ? C'est Oscar Roy le croit. C'est le succomber. C'est vrai ? Est-ce que tu me joues la vie des Japonais ? Si. Si tu es sûr de toi, tu peux me jouer la vie du soleil. Vas-y. Dame Panfou, oui ou non ? C'est-à-dire que les noirs fourdent comme ils sont. Eh oui, Dame GK, ça tue. Il faut enlever la dame noire intelligemment sur menace de maths. La dame loge se trouve comme une couillonne. Benoît, il a dit « Oh putain ! » Vous comprenez pourquoi le coup intermédia c'est un thème. En plus, le pion est cloué. Oui. Ce que tu peux faire, c'est abandonner aussi. G3, on prend la dame et on ne peut même pas prendre le cavalier. Ça, on blitz. On blitz. On blitz. À tempo, on joue ça. À tempo. Benoît, il a vu ça. Un ingénieur, ça joue à tempo d'un point. Oui. Oh, Eric, c'est ta lance-là. Là. Mignon, hein ? Ça dépend. Ça dépend. Si vous êtes... Si les noirs... Pardon. Si les noirs sont très mal au temps, très mal au temps, moi, j'ai fait ça. J'ai fait ça d'un point. J'ajoute en salement au temps. On joue quand même avec une conduite. C'est pas rien de prendre les bonnes décisions. Un joueur débutant va s'écrouler. Leur consumeur, il est mal au temps, le joueur noir, le prend, je serre les fesses et je le fais tomber au temps. Le temps, c'est une partie des ressources. D'accord ? Ah, c'est magnifique. Une position, Françoise, d'une beauté magnifique. C'est terrible. Non. Vous jouez quoi avec les noirs ? Ça a été joué à Moscou, ce très beau pays. Sopkov contre Moïsef. C'est un petit pays. Hé, pétail ! Hopopoy ! Hopopoy ! Les noirs... Chabotoy ! Chabotoy ! J'entends, je... Les noirs... Où est-ce que tu es au bonheur ? Les noirs... Chut ! Les ch... Les... Les noirs... Pierre, il se marre. Les noirs ont une pièce de retard. Donc, qu'est-ce qu'on voit là ? Cavalier prend fou, roi prend, fou des cinq échecs récupère Cavalier. Et qu'est-ce qu'on fait ? On le joue. C'est pour ça qu'on est à deux cinq échecs. C'est pour ça qu'on est à deux cinq échecs. Oui ! Le coup Cavalier prend et faut. C'est si on joue la voie naïve. Naïve pourrait être gentil. Chaque récupère le Cavalier. Les blancs, tous blancs qu'ils sont, ont le droit d'être intelligent. Avant de prendre le... Et ils vont jouer quoi ? Mais non. Sortir de la diagonale blanche. Et si le Cavalier se sauve, c'est magnifique. Bravo ! C'est mat. Vous comprenez pourquoi on adore ce jeu ? Sauf que... Moi, je me dirais en tant qu'élève. Oh putain, la séduction ! Premier, je vais cavier par fou. Oh putain, la séduction ! Guillaume, quand tu vas au restaurant maintenant, avec une copine, tu dis. Le restaurant, tout ça, mais est-ce que je rentre tout seul ? Pour être pragmatique de nos jours, d'accord ? Ok. Un jour, j'ai fait ça avec une nana d'une beauté exceptionnelle. Puis elle est partie. J'étais pas bon ce soir-là. Je sentais... Puis je parlais, je me disais « T'es pas bon, t'es pas bon. » Et elle est rentrée chez elle. Et tout ce que j'ai niqué dans la soirée, c'est l'aile droite de ma voiture. En plus, c'est vrai, parce qu'il y avait un pylône à côté d'un que tu voyais les parts. Je tourne comme ça pour sortir du parquet. et moi, j'ai arraché tout l'air. Excellent. Mais il ne faut pas prendre le fou. Et tu vois, c'est qu'il y a une pièce d'amende. De retard. C'est magnifique, la vidéo 7. Cédric, t'as fonctionné sur la mémoire ou l'intelligence ? Quel talent c'est, Cédric. Quand je pense... Est-ce possible ? Là. Ah, celle-là, elle est en trouval. Même moi, je n'y arrive pas. Avec les noirs, très ou noirs ? Oui, oui, il a raison. Non, non, non. T'as des centaines de grands mètres qui sont des miséreux, en fait. C'est les 23 premiers mondiaux qui gagnent bien leur vie, voire très bien leur vie. Après, c'est la misère. Si la dame est en vert, c'est qu'elle n'est pas protégée. Oh, c'est quoi ? Oui, je n'ai pas gagné. Oh. oh, oh. et les blancs enlèvent leurs dames en faisant quoi quel talent c'était il t'a tout vu donc le temps que les blancs le temps que les blancs trouvent une solution les noirs vont récupérer la dame g5 et si les blancs jouent roi g1 la tour f2 est en prix tu perds la tour f2 oui ou non en roi g1 c'est vrai tu as raison tiennes parce qu'on est l'arrivée tour f3 d'approcher ça qu'intermédia c'est ça si les blancs sauve leur dame là par exemple c'est math donc le coup intermédia c'est qu'on prend la tour et si on fait roi la roi g1 elle est stupide ma question pourquoi les stupides puis on récupère et après je récupère la tour c'est stupide parce que les blancs les noirs font math donc les questions ne se posent pas sur roi g1 on prend le fou mais on prend même pas la dame blanche donc tout ça c'est de la psychiatrie en fait donc sur tour f3 on fait quoi la dame peut pas prendre parce qu'elle cavalier et le fou si tu reprends si tu reprends neuf neuf si tu reprends si tu reprends si tu reprends arrêtez de déconner si tu reprends dame prend tu reprends batte ouais mais c'est plus c'est plus radical dame prend je porte tout cas dans la position c'est mignon tu reprends f3 si dame prend g5 avant de récupérer la tour on glisse un petit coin intermédiaire avec une menace de math en f1 le cavalier est étrange ou quoi ? en plus il n'y a même pas le cavalier qui peut récupérer parce que c'est math je reconnais que tour prend f3 c'est pas évident il y a quand même beaucoup de choses à calculer sur tour prend f3 ça marche ça relève presque des coups invisibles non mais il y a tout qui gagne ça marche parce qu'ils font quoi les blancs là ? il y a la masse de maths en f1 et la tour est attaquée ouais je pense que ça marche aussi la dame g1 la dame g1 t'as perdu une pièce tu limites les dégâts tu limites les dégâts tu limites les dégâts c'est à dire ? tu remets la dame g1 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 ça marche pas regarde 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 tu reprends ah non il y a le cavalier putain non mais il y a la dame qui tient j'avais mieux avec j'avais le fou mais il y a la dame qui tient il y a cavalier et dame qui tient on pourrait voir math là mais il y a cavalier et dame qui tient est-ce que vous voulez avoir une position surnaturelle ? jouer avec les noirs Averbach-Bondardeski c'est du haut niveau Moscou vous avez vu d'excellents d'excellents c'est la Russie les noirs jouent bien ? oui je trouve qu'on devrait faire des positions où on dit à chaque fois les noirs jouent et perdent je crois que ça peut avoir son sens ça peut être utile intéressant intéressant quelle est la particularité de cette position ? with why ? Michael ? Brigitte bravo ! congratulations ! comme quoi on peut être femme, blonde, allemande, teutonne et intelligente ? deux tonnes deux tonnes deux tonnes deux tonnes c'est autre chose c'est beaucoup plus sophistiqué alors la cosa si potrebbe faire ? c'est exploiter ce fou qui est attaqué par le fou évidemment ouais c'est con comme beaucoup hein ah oh non fou prend fou prend ça va dire pion prend fou voilà on prend quoi ? pied d'avance le problème c'est que pourtant là c'est quoi ? c'est pièce pour pièce mais là c'est pion pour pièce échange prise dame ils en prend la dame en faisant dame donc on vient de récupérer la pièce pied donc là ça tient un pouce hein non j'ai c'est un humour un peu nauséabond là c'est étroit c'est con des trois hein il fallait voir ce petit coup de schpuns là c'est comme un peu la cruauté en fait c'est très élégant les gros je sais plus qui disait je laisse la méchanceté au médioc je préfère la cruauté jouez avec les schpuns je sais pas moi qui doit jouer si vous jouerez quoi vous ? c'est au blanc de jouer c'est au blanc de jouer c'est magnifique le coudé blanc est magnifique introuvable c'est magnifique c'est communique c'est magnifique Cherchez pas, c'est un trouable. C'est indigne. Mais non. Mais non. Mais pourquoi tu as un trouable ? L'imprend ? Non. Eric, qui est si brillant d'habitude, là, il sombre en fin de semaine. Mais virgé par toi-même. Non, je ne cherchais pas, c'est un trouable. Très haut blanc. Très haut blanc. Non, non, non. Et il est évident qu'on joue sur la dame noire non protégée. C'est un trouable. Or, Guillaume. Quel talent, ce Guillaume. T'as tout vu ? Dame, prends. Et là, on se dit, putain, les blancs ont fait n'importe quoi. Non, on se dit. Sauf que... Pourquoi ? C'est la seule fausse. C'est math. En fait, le cavalier blanc, ici, interception sur la carte d'effuie. Cavalier F6. Si dame prend. D'accord ? Celui qui avait compris, il reprend la dame et tour prend. Pour changer de jeu. Donc, cavalier F6. Dame prend, cavalier prend. C'est magnifique. Si la dame part en prise. D'accord ? C'est tour-là, math. Parce qu'il y a le cavalier là. Interception. Magnifique, cavalier F6. Guillaume, bravo. C'est vrai, Guillaume est intelligent, mais à ce point-là, en France. Il n'arrête pas plus de le dire, d'accord ? C'est incendie. Ça craint, cavalier F6. C'est magnifique, cavalier F6. C'est tout ça. Il faut voir quand même la vente de base. Je vais mettre mes lunettes. Je dois assister au spectacle. C'est étonnant. Sur, il prend G4 et il prend 8. Il n'y a pas d'échec avec la dame. Le seul échec, c'est là. Mais il y a tour prend dame. Magnifique. Et si la dame se saut, je ne sais pas trop où. Pour montrer quand même. Math. Et si tour prend cavalier, récupère, il faut le voir ça aussi. Non. On récupère la dame et la tour ne peut pas prendre. Parce qu'il y a math. Ah oui, tout simplement, oui. Je suis... Je suis victime de mon intelligence. Mais en même temps, ça marche. Ça marche. Ça marche. C'est pour faire tout faire l'inverseur. Je n'ai pas eu simplement tour pour un tour. Vous voulez quoi que je joue ? Moi, je joue des coups basiques. Pas le collier. Oui. Il y a tout qui marche. Les KS6, il faut le voir. Les KS6. Regardez mieux. Je ne sais pas, c'est un trouvable. Oh ! Roi G1 ou Roi H1 ? Benoît, bravo. Quel talent, ce Benoît ? Et si Roi H1, par exemple. Ouais, Roi G1, ça a marché aussi. Roi H1, c'est con comme quoi Roi H1 ? En fait, quoi ? Il y a quand même math ici, non ? Non ? Non ? Et Jish Kebab ? C'est les Roi H1, hein ? Ouais. Ouais, d'un des cabillettes, d'un me prend. C'est magnifique, Roi H1 ? Non, je te fais le site, c'est 21 ans. Qu'est-ce que Roi H1 ? Qu'est-ce que Roi H1 ? Qu'est-ce que Roi H1 ? Benoît ? Aïe, ils se refont l'astre et ils se refont l'astre et ils se refont l'astre et les ingénieurs. Ils sont toujours un peu plus... C'est magnifique, Roi H1, c'est d'une... Je vois un coin qui nous va... Partez de la base. La base, c'est d'un me prend math, hein. Parce qu'il y a math, tu fais quoi ? J'ai 6, c'est math arabe. Waouh ! Jean-Luc ? L'arabe est fourbe, hein ? C'est de l'humour, monsieur le juge. Ma belle-sœur s'appelle Rachida, connard ! Si, si, moi je choisis tout dans la famille. Le point, c'est que le juge s'appelle Mohamed aussi, d'accord. C'est Mohamed, ma parole, je vous jure que c'est l'humour. Ma parole, ma parole ! Elle est morte, là, parce que c'est d'une élégance absolue, Roi H1. Je pense que seul un arabe peut trouver un coup aussi intelligent. C'est bon, là, c'est Mohamed ! Vous connaissez cette histoire historique ? Charlemagne a dit... Charlemagne, d'où l'expression... L'essai, c'est un travail d'arabe. A l'époque, historiquement, c'était un compliment. On a offert... Arun al-Archid a offert des... des clepsydres. Des horloges à eau. Évidemment, ça faisait traquer. Et les ingénieurs de Charlemagne essaient de rétablir. Mais le problème, c'est qu'il y avait les arabes qui étaient capables de faire ça. Et Charlemagne, ils avaient laissé tomber avec les arabes qui peuvent... C'est un travail d'arabe. Et à l'époque, c'était possible. Oui. Et là, ça s'est un peu inversé. Ce qui est injuste. Ce qui est injuste, monsieur le juge. J'aime moi-même. Parce que franchement, on a besoin des arabes. Nous, on adore les arabes. Ma belle-sœur s'appelle Rachida. Racha, c'est d'une beauté absolue. On se croirait à Bagdad. Non. C'est mort, hein. Parce qu'en fait, la tour est en prise, là, non ? Non ? On y en a. Parce qu'on fait quoi avec les noirs ? Il y a quand même... Il y a mat ici, pardon. Il y a mat ici et carré Ponto. On fait quoi avec les noirs ? Ouais. Non, il y a la dame qui tient. La dame B2 tient. Ça va se gagner une tournette. On pourrait dire tour là. Pourquoi ? Meille ! Meille ! Ne gâchez pas. 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 Ça marche pas. Tout reprend. Menace en maths. Le très joli maths arabe. Qui n'est pas fourre du tout. On va tout reprendre. D'accord ? Mais une dame prend. On reprend. Alors, pour les puristes... Pour les puristes, ça existe. Est-ce que Math... Je n'ai pas la réponse. Il fut un temps que j'avais un peu de temps. J'ai voulu faire des travaux historiques là-dessus. Je donne les conférences. C'est vrai ? Et est-ce qu'un Math qu'avait les dames est toujours un Mathara ? Je n'ai pas la réponse. Il faudrait que je prenne du temps sur le plan historique. C'est magnifique la position. Ça gagne de tous les côtés. On dirait une ancienne copine. Avec elle, on gagnait de tous les côtés. Parce qu'elle était gentille, belle, cuisinait bien. C'est ce que je voulais dire. Benoît. Benoît, tu es tout de suite avec l'œil Stanley, tu sais. Lubrique, pubrique, je ne sais pas, bon bref. Je vous garantis qu'à la Ciotat, il va y avoir du monde maintenant. La Ciotat en Belgique, hein. La Ciotat en Belgique. Putain, Bill Gates, il est sûr de son ordinateur. Putain, c'est celui qui s'est connard, là. Bill Gates, on t'aime, connard. On en voit une autre. Eh, magnifique, non, franchement. Tu reprends. Tu reprends. En fait, il y a toujours Math, hein. Et si la tour prend, c'est échec. Il te revient, on peut même faire échec. Tu reprends. Tu reprends. Tu reprends. Ah, Bill, tu ne trouvais pas ce coup-là. Un américain, ça ne peut pas trouver ça. Non. D'accord ? je crois qu'on peut jouer les yeux fermés on dirait une ancienne copine on a marre de cette beauté on est en train de trouver des choses un peu humaines allez venez un moment si vous voulez on continue après allez je vais manger Eric je voulais que tu arrêtes avec tes propos racistes non d'accord